Ma façon de parler, ma façon de chanter, ma façon de marcher, ma façon de m'habiller doivent permettre de savoir qu'il y a des valeurs que je fais avancer. En effet, il se trouve que dans un village, il y avait des hommes qui pensaient qu'ils étaient au-dessus des autres. Et pourtant, quand ils ont des problèmes, ils devraient faire recours à leurs projets. L'homme n'est rien sans les hommes. Il fait de leur main et ne repart de leur main. Alors, pourquoi faire des différences ? Pourquoi cette disparité ? Chers amis, chers parents, chers frères, ne sommes-nous pas les mêmes ? Alors, nous sommes les mêmes. C'est pour cela qu'à partir de ce moment, on dit qu'il y a plusieurs écoles. L'école formelle et l'école non formelle. Dans le bois sacré chemin, on apprend à connaître des valeurs. Et c'est à partir de cela qu'on dit que lorsque le délai meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais cette bibliothèque dit quoi ? Avant de parler, il faut rouler cette fois la langue. Mais les maîtres de la parole disent que la parole est tellement sacrée qu'il ne faut palper le mot. Il faut le chatouer, il faut le tâter, il faut le malaxer et jusqu'à toucher le point le plus sensible de celui qui vous écoute. Et oui, au clair de l'une, nous chantons. Et bien, comme on l'a dit, la parole n'est pas facile. Et justement, voilà pourquoi quand on apprend, on essaie de faire le plus attention possible. Parce que la parole est un couteau à double tranchant. Quand vous l'utilisez bien, la parole soigne, la parole magnifie, la parole fortifie, la parole permet de se réconcilier avec les autres. Mais quand vous ne l'utilisez pas bien, la parole, ça va frustrer, ça divise, ça blesse et finalement ça tue. Alors, nous allons dire ensemble, tuons en nous ce qui nous pousse à être mauvais. Alors, il y a les six principes du manifeste 2000 de l'UNESCO pour une culture défendueur. Respectez toutes les vies. Quand vous respectez toutes les vies, vous aimez la vie des autres comme la vôtre, il n'y aura plus de problème. Alors, il faut rejeter la violence sur toutes ses formes. La violence verbale, la violence physique, la violence sexuelle, psychologique, etc. Parce que nous sommes tous et un à la fois. Alors, nous devons être généreux. Partagez votre temps avec l'autre. Partagez tout ce que vous avez avec l'autre. Ça va lui permettre de savoir qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre vous et lui. Et puis, et puis, il faut s'écouter pour se comprendre. Tout à l'heure, j'ai dit aux gars, il y a certains qui ne comprennent pas. Mais il se trouve que c'est que je suis amoureux et je suis amoureux, mais aussi plutôt, quand tu le fais. Sous-titrage ST' 501